Dans quelques minutes, tout ça va avoir beaucoup moins de secret pour toi. C'est parti! Salut! Moi c'est Pascal. Et bienvenue à mon premier cours de photographie. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment fonctionne une caméra. Et comme la plupart des gens, probablement que tu mets ta caméra en mode automatique, tu vises, tu appuies sur un bouton et hop, tu as une photo. Hum! Oh bonhomme! Peut-être même que tu ne savais pas que ta caméra a des paramètres manuels. Mais peu importe la caméra que tu utilises. Que ce soit un gros appareil DSLR, une caméra de poche, le caméscope que j'utilise à l'instant, une GoPro, ou même que ce soit ton téléphone cellulaire. Le fonctionnement est pratiquement le même. Il y a un capteur derrière ta lentille qui capture la lumière et qui enregistre ce qu'il voit. Et même en vidéographie, c'est exactement la même chose. Seulement ta caméra enregistre plusieurs images par seconde. Le résultat de ta photo est essentiellement influencé par quatre facteurs. L'ISO, la vitesse d'obturation, l'ouverture et la lumière environnante. Mais pour le dernier point, en moins de t'équiper d'un système d'éclairage que tu traînes partout, c'est maire nature qui en a le plein contrôle. Heureusement, il te reste les trois autres points que tu vas pouvoir ajouter à ta guise pour avoir la photo que tu veux. Mais tout d'abord, il faut comprendre comment ça fonctionne une caméra. Quand tu appuies sur ce bouton pour prendre une photo, la lumière entre d'abord dans ce petit trou, dans ton objectif. Et ce petit trou, tu as un contrôle dessus. Tu peux l'agrandir ou le rapetisser pour faire entrer plus ou moins de lumière. Ça s'appelle l'ouverture. Ensuite, une fois que la lumière est entrée, un mécanisme fait déplacer un rideau et ou un miroir pour exposer puis recacher ton capteur à cette fameuse lumière. Cette action dure généralement une fraction de seconde. Et c'est ce que l'on appelle la vitesse d'obturation. Et ça, c'est ton deuxième point de contrôle. C'est-à-dire le temps que ton capteur sera exposé à la lumière. Et pendant que ton capteur est exposé à la lumière, une charge électrique lui est envoyée pour activer sa sensibilité. Et ça, c'est le dernier point sur lequel tu as un contrôle. La sensibilité de ton capteur, on appelle ça l'iso. Voilà, salut! Hé, laisse-moi, tu ne vas pas nous laisser ça comme ça, là. Ben non, t'as compris, là. T'attends-tu que je me fâche? Oh, non, 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 fâche-toi pas, là. On va y aller. Ben oui, explique, là. Alors, on va commencer avec l'ouverture. Comme je disais, l'ouverture, c'est la quantité de lumière que tu laisses entrer par le petit trou au bout de ton objectif. Quand tu magazines un objectif ou une caméra, tu vas souvent voir des trucs comme f2.8, f3.5 ou f5.6. Eh bien, ce fameux f, c'est justement la mesure de l'ouverture de ton objectif. Et tu peux te rappeler de f comme focale. Et contrairement à ce que tu peux peut-être penser, plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande. Mais si on regarde mon objectif ici, non, on ne retrouve pas ça sur tous les objectifs. On voit un anneau pour faire l'ajustement de l'ouverture. Elle est présentement à A pour automatique, c'est-à-dire que le contrôle se fait à partir de la caméra. Cette lentille est capable d'avoir une ouverture de f16 à f1.4. À f16, le diaphragme ressemble à ça. Un tout petit trou, minuscule. Enfin, plus je me dirige vers f1.4, plus le trou s'agrandit. Donc, plus il y a de lumière qui entre dans l'objectif. C'est exactement le même principe que ta pupille qui se dilate lorsqu'il fait noir. Alors, plus ton objectif ou ta caméra a une grande ouverture, plus tu seras capable de prendre des belles images dans l'obscurité. Mais enfin, l'ouverture n'a pas qu'une incidence sur l'entrée de la lumière. Elle a aussi un impact direct sur la profondeur de champ. Mais, c'est quoi la profondeur de champ? Tu sais quand une photo est floue parce qu'elle n'est pas au foyer. Un peu comme en ce moment. Je suis flou parce que je ne suis pas au foyer. Quand tu prends une photo en mode automatique, ta caméra fait le foyer ou le focus, si tu préfères, à un endroit très précis. Généralement sur les yeux du sujet. Les autres éléments de ta photo sont généralement plus flous que ton sujet. Eh bien, la profondeur de champ, c'est en quelque sorte la distance qui sera claire devant et derrière ton sujet. Comme par exemple, en ce moment, moi je suis au foyer. Et le mur derrière est un peu flou. Par contre, si je me penche, la caméra va aller faire le foyer sur le seul élément qui reste. Alors, le mur va devenir claire. Puis, si je me relève, je suis flou. Puis, la caméra va refaire le foyer sur moi, car elle détecte un visage. Bon, eh bien, plus l'ouverture de ton objectif sera grande, plus ta profondeur de champ sera petite. Hey, 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 hey! Ça devient mélangeant ton affaire, là. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que plus le chiffre en F est petit, plus l'ouverture est grande. Et plus l'ouverture est grande, plus la profondeur de champ est petite. Oui, c'est ça? C'est ça. Tu as bien compris. OK. Continue. Merci. Bon. Bien, tu sais, quand on parle de l'effet bokeh, bien, d'avoir une très grande ouverture, c'est une excellente façon d'avoir cette toute petite profondeur de champ et donc d'avoir l'effet bokeh. Le bokeh, c'est quand ta photo dévoile uniquement ton sujet et que tout le reste autour est flou. Tu es alors certain que les gens qui regarderont ta photo ne verront que ce que tu souhaitais prendre en photo. Comme on peut le voir avec cet exemple, j'ai filmé cette quenouille avec une ouverture de F4 qui est la plus grande disponible sur la lentille que j'utilisais et je me suis tranquillement dirigé vers F22 qui est la plus petite. Et plus je ferme mon ouverture, plus la profondeur de champ s'agrandit. Donc, on peut voir de mieux en mieux les autres quenouilles devant et derrière. La différence est flagrante quand on compare les deux côte à côte. Bon, je n'irai pas trop en détail sur l'ouverture aujourd'hui, il nous reste encore beaucoup à voir, mais en résumé, l'ouverture est l'élément qui permet de contrôler la quantité de lumière qui entre dans ta caméra et qui permet de déterminer la distance de ta profondeur de champ. Donc, si tu veux prendre une photo d'un paysage, il est préférable d'avoir une petite ouverture pour que tout soit clair. Et si tu veux faire un portrait, il est idéal d'avoir une plus grande ouverture pour que ton sujet soit évident sur la photo. Passons maintenant à la vitesse d'obturation. Dans la logique des choses, c'est le deuxième élément à présenter. Car maintenant qu'on a vu comment la lumière entre dans la caméra, il faut décider combien de temps on va laisser le capteur exposé. Ton capteur est ultra sensible à la lumière. En fait, c'est la seule chose qu'il capture. Pas de lumière, tu vas avoir une image noire. Trop de lumière, tu vas avoir une image blanche. Si tu envoies trop de lumière à ton capteur, ton image va être brûlée, c'est-à-dire trop blanche. Alors, il faut un équilibre entre l'ouverture et la vitesse d'obturation. La vitesse d'obturation, c'est le temps que tu laisses ton capteur exposé à la lumière. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu appuies sur le bouton, un obturateur électronique ou mécanique va complètement cacher le capteur pour qu'il soit plongé dans une obscurité totale. Ces temps sont affichés en fraction de seconde. Tu vas souvent voir des trucs comme un trentième ou un deux centième. Et bien un trentième, ça veut dire que ton capteur sera exposé à la lumière un trentième de seconde. Les bonnes caméras sont généralement capables d'aller jusqu'à un huit millième de seconde. Un huit millième! T'imagines comment c'est rapide? Enfin rendu dans ces vitesses, il s'agit de deux rideaux qui descendent en laissant un tout petit trou pour laisser passer la lumière. Alors seulement une toute petite partie du capteur est exposée à la fois. Mais comme tu dois bien t'en douter, la vitesse d'obturation doit bien avoir un impact visible sur le résultat de ta photo. Et bien oui, plus la vitesse est rapide, plus tu as de chances d'avoir une image nette. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu prends une photo avec ton appareil dans les mains, avec une vitesse d'un trentième, les chances que tu sois resté totalement immobile sont très faibles. Ah oui, un trentième de seconde, ça passe super vite. Mais tu vas avoir besoin de t'appliquer vraiment très bien à ne pas bouger, car tu es loin d'être aussi stable qu'un trépied. Ah, ta photo va sûrement être belle, mais pas parfaite. Et si tu prends une photo avec un objectif de type zoom, tu vas avoir besoin d'une vitesse d'obturation de plus en plus rapide, car l'instabilité de tes mains est multipliée. Si tu captures un sujet en mouvement, tu vas aussi vouloir une vitesse d'obturation plus rapide. Les photographes sportifs, par exemple, prennent des images ultra rapides. Pour te le démontrer, j'ai pris ces images de moi qui marchent sur un sentier. Sur la première, le capteur a été exposé à un deux mille cinq centièmes de seconde. Ça va, tout est beau. Sur la deuxième, j'ai pris la photo à un quart de seconde. Et on ne pourrait même pas me reconnaître. Mais sur la dernière, on est à une demi seconde. C'est deux fois plus flou. En fait, il n'y a que moi qui est flou. Parce que j'étais le seul élément à être en mouvement sur la photo. Petit exercice, comment crois-tu que je me suis pris pour avoir trois images d'un même sujet, à trois vitesses d'obturation totalement différentes, sans avoir une image brûlée ou complètement noire? Oui, avec l'ouverture. À un deux mille cinq centièmes, mon ouverture était à f4. Alors qu'à une demi, elle était à f22. Donc en laissant entrer moins de lumière, je peux laisser le capteur exposé plus longtemps. Bon, mais si en laissant son capteur exposé à la lumière plus longtemps, on risque de se ramasser avec une image plus floue. À quoi ça peut bien servir d'avoir une exposition lente? Ah bien là, c'est à toi de laisser aller ton imagination. Tu as déjà vu des photos de chute avec de l'eau floue? C'en est un exemple. Ou des traînées de lumière de voiture sur la rue. Tu peux laisser ton capteur exposé cinq minutes si tu veux. Par exemple, si tu trouves le mode bold de ta caméra. Tu vas pouvoir laisser le capteur exposé jusqu'à ce que tu relâches le bouton. C'est très flou. Par exemple, quand tu vois une photo d'un éclair dans le ciel. Ne pense pas que la personne a été assez chanceuse pour prendre la photo juste au bon moment. Si tu prends en photo un ciel très peu éclairé, tu peux alors laisser ton capteur exposé très longtemps. Et comme une éclair est une grande source de lumière, elle imprégnera ton capteur le temps d'une éclair. Sans faire de jeu de mots. Tu peux même t'amuser à écrire ton nom avec une lumière en te déplaçant devant la caméra. Ici, je m'amusais à déplacer la lumière de mon téléphone devant la caméra dans un noir total. Enfin, il nous reste un dernier élément à observer aujourd'hui. Il est très pratique celui-là. Disons que tu veux prendre une photo avec une vitesse d'obturation très rapide. Mais que tu ne veux pas avoir une grande ouverture parce que tu veux garder une grande profondeur de champ. Disons que tu es dans un endroit très sombre et tu aimerais quand même prendre une photo. Pour ce genre de situation, il y a notre ami l'ISO. L'ISO c'est la quantité d'électricité qui passe dans ton capteur pour stimuler sa sensibilité à la lumière. Plus il y a d'ISO, plus la lumière s'imprègne rapidement sur le capteur. Donc si tu n'as pas assez de lumière pour prendre une photo rapide, tu peux augmenter ton ISO pour augmenter ta vitesse d'obturation. Et s'il fait vraiment noir, tu peux craquer ton ISO dans le tapis. Et si tu as une bonne caméra, tu vas finir par y voir plus clair avec ta caméra qu'avec tes propres yeux. C'est comme s'il y avait une lumière invisible. C'est génial hein? Non, pas tant que ça. L'ISO c'est comme une forme de sacrifice. Regardons cette photo par exemple. C'est très bien, elle a été prise à 1 trentième avec une ouverture de f1.4. Mais il faisait vraiment, mais vraiment noir. Alors j'ai dû mettre l'ISO à 2500 pour avoir cette photo. En passant sur ma caméra on peut monter jusqu'à 102 000 d'ISO. Mais comme tu peux le voir, déjà à 2500, si on zoom bien comme il faut dans l'image, on peut apercevoir des granules. Et bien ces fameuses granules, c'est le résultat de l'ISO. Plus l'ISO est élevé, plus l'image est granuleuse. Donc l'ISO est un outil exceptionnel qui te permet de prendre des belles photos dans un environnement qui semble impossible. Mais elle a un prix. Elle granule ton image. Plus l'ISO est bas, plus ton image est propre et précise. Alors voilà, on vient de voir les trois points les plus importants de la photographie. Ah oui, il reste une tonne de choses à voir. Mais une fois que tu vas avoir bien compris ces trois éléments, tu vas être en mesure de regarder tes photos et comprendre qu'est-ce que tu dois apporter comme ajustement pour l'améliorer. Chacun des éléments a son impact sur la quantité de lumière perçue par le capteur. Mais chacun des éléments a aussi une incidence sur le style de ta photo. L'ouverture contrôle ta profondeur de champ, la vitesse d'obturation contrôle la durée de ta photo et l'ISO contrôle la sensibilité de ton capteur. Je sais qu'en quelques minutes, ça fait beaucoup. Mais une fois que tu vas avoir bien compris ces trois éléments, tu seras en mesure de te dire… Ah! Un des deux sujets sur ma photo n'est pas au foyer. Je vais devoir diminuer mon ouverture. Oh! Mon sujet est flou parce qu'il bouge trop vite. Je vais utiliser une vitesse d'obturation plus rapide. Oh! Ma photo est trop granuleuse. Je devrais trouver une façon de faire entrer plus de lumière pour diminuer mon ISO. Si on veut, on peut faire une comparaison avec une voiture. Et bien la voiture, c'est l'ouverture. C'est génial! Il y a la radio, des bancs, le chauffage, l'air climatisé, il y a même des fenêtres tout le tour. Mais la voiture a besoin de roues pour être moindrement utile. Et bien les roues, c'est ta vitesse d'obturation. Et bien même si ta voiture a des roues, tu ne peux pas faire grand chose avec si tu n'as pas la clé. Et la clé, c'est l'ISO. Et bien pour la photographie, c'est la même chose. Ta photo, c'est le résultat de la combinaison de l'ouverture, la vitesse d'obturation et l'ISO. Enlève un de ces trois éléments et tu n'as pas de photo. Et voilà! On vient de faire un tour quand même très rapide du sujet. Mais maintenant que tu comprends mieux ce qu'est l'ouverture, la vitesse d'obturation et l'ISO, prends ta caméra et va t'amuser avec et fais des tests. Peut-être que la seule caméra que tu utilises est la caméra de ton téléphone cellulaire. Tu n'as peut-être jamais été joué dans les paramètres, mais c'est certain qu'à quelque part, ou si ce n'est pas natif, tu peux télécharger une application pour prendre des photos pour pouvoir jouer avec ces paramètres. Le seul que tu n'auras pas par contre sur un téléphone cellulaire, ça risque d'être ton ouverture. Souvent l'ouverture est fixe sur les téléphones cellulaires, mais tu devrais quand même pouvoir jouer avec ta vitesse d'obturation et ton ISO. Plus tu vas jouer avec les paramètres de ta caméra, mieux tu vas la contrôler. Moi c'est en comprenant ces trois paramètres que tout a débloqué. Ce sont les trois options avec lesquelles tu vas jouer le plus souvent sur ta caméra, et c'est eux qui vont te permettre de laisser aller ton imagination créative. Alors vas-y, amuse-toi bien! Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à m'écrire juste en dessous de la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Si tu as aimé ma vidéo, donne-moi un pouce en l'air, mais si tu ne l'as vraiment pas aimé, tu peux en faire deux par en bas. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si tu veux vraiment rien manquer, regarde dans la description, il y a un lien vers mon infolettre. Allez, fais attention à toi et on se revoit très bientôt. Salut !